On se passe vers l'arrière du ski. Warren Scholdeis, Obsander Abramenco, c'est pour l'instant les deux hommes qui occupent la tête du classement. Mais attention à Renato Ulrich, le lucernois occupe le quatrième rang provisoire à l'issue du premier saut. Il réalise un deuxième saut qui n'a pas une grande difficulté technique, il n'a pas un coefficient très important. Mais ce qui est important maintenant pour Renato, c'est d'essayer d'effectuer le saut le plus propre possible pour aller chercher une place sur le podium provisoire. C'est fait, super, extraordinaire. C'est très très bien pour Renato Ulrich. Alors je ne sais pas s'il pourrait passer devant parce que les autres concurrents ont fait des sauts vraiment très difficiles techniquement. A mon avis il va être troisième parce que les deux premiers concurrents ont fait des triples avec cinq vrilles. Tandis que lui il fait seulement trois vrilles. Je vais vous laisser décortiquer le saut, je vais calculer la marge qu'il a. Tendu, regardez. Premier tour tendu, deux vrilles dans le second tour, une vrille dans le troisième tour. La forme est parfaite et l'atterrissage aussi, donc il va quand même prendre beaucoup de points. Il est aussi très haut en l'air, donc il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ce saut-là. Mais malheureusement la difficulté technique n'est peut-être pas à la hauteur des autres. 123 points, il lui faut au minimum 123 points pour prendre la tête. Ça ne va pas être possible. Deuxième quand même. 114 points, 84, 232, 29. Alors il va terminer au pire cinquième. Mais pour l'instant il occupe une place sur le podium provisoire. C'est une très très belle performance là pour Renato ou Ulrich, qu'on n'attendait peut-être pas forcément à pareil fait. C'est sûr. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on aimerait bien qu'il y en ait un ou deux qui... Non, ça on ne peut pas. Ça on ne peut pas. Ça on ne peut pas.